Moi, je vais continuer mon récit. Donc, j'ai passé le certificat d'études à 14 ans et j'étais dans cette école pendant deux ans et ensuite, j'ai commencé à travailler chez le docteur Loubet à Toulouse pendant deux ans, de l'âge de 14 à 16 ans, bon, je sais, oui, à Saint-Gaudens et ensuite j'étais chez ce docteur pendant également deux ans. Là, j'étais très bien, je gagnais bien ma vie et à 17 ans et demi, j'ai rencontré mon bien-aimé, mon mari Bruno et votre papa et votre grand-père. Je veux dire aussi que j'avais une autre sœur qui était placée qui s'appelle Gisèle. Elle était placée en même temps que moi, à peu près, peut-être deux ans après, chez chez la sœur de ma mère adoptive, Jeanne-Suzanne. Sa sœur habitait au Toureille. Elle s'appelait Madame Mélinesse, nom d'épouse. Et Gisèle est restée chez eux aussi quelques années. Elle était très bien traitée. Elle était vraiment traitée presque comme une princesse. Elle était dans du coton. Elle ne faisait pas les corvées que moi je faisais. On n'habitait qu'à sept ou huit kilomètres, mais on ne se voyait jamais. On s'est vus simplement pour la communion. Pour la communion, on a mangé chez Madame Mélinesse et les Blancs. Après le repas, moi j'ai gardé les vaches. Ils m'ont ramené à Franqueviel pour que j'aille garder les vaches. Ce n'était pas les moutons ce coup-ci. Le jour de ma communion, j'ai gardé les vaches. Et Gisèle a continué à s'amuser avec les autres copains et copines. Ensuite, Gisèle a fait une fugue à l'âge de 13 ans. Elle s'est évaporée dans la nature. Je ne sais pas où elle a dû aller d'abord à Toulouse certainement. Sa mère adoptive, c'est-à-dire Mélinesse, la soeur de, je le répète, de ma mère adoptive, de Jean-la-Suzanne. Quelques temps après, elle est décédée d'un cancer. Elle a été tellement choquée, tellement déçue, que ça lui a provoqué un cancer. Et elle est décédée dans des souffrances atroces, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas toutes les médicaments, ni tous les... 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 Les médicaments, quelque chose... La douleur, j'ai du mal à... Puisque moi-même, bon, je viens d'avoir un cancer et... J'ai du mal à en parler. Excusez-moi. Ensuite, bon... Eh bien, Élise a poursuivi sa vie. Elle était très bien chez le docteur. Et elle a connu Bruno. Et... Voilà, il s'est posé encore un problème. Son père ne voulait pas qu'il me fréquente. Parce qu'étant donné qu'il connaissait la réputation de ma mère. Et qu'à un moment donné, ils ont habité pas très loin. Donc, ils la connaissaient. Et... Ils ont dit à... Il a dit... Antoine a dit à Bruno. Je ne veux pas que tu fréquentes cette fille. Elle doit être comme sa mère. Je ne veux pas que tu la fréquentes. Elle prendra pas la voiture de dimanche. Bon, Bruno travaillait chez Ponsen à Pibrac. Comme mécanicien. Evidemment, bon... Son père lui prenait la paye. Mais à l'époque, il donnait beaucoup de traîne. Les clients donnaient beaucoup de traîne. Et bon, ça équilibrait un petit peu. Et comme moi, je gagnais pas mal chez le docteur. Je mettais la moitié à la caisse d'épargne. Et le reste, bon... Je m'amusais. J'avais chez le coffreur. Je m'habillais. Et j'en profitais avec Bruno. Je l'aidais à payer l'essence. Et voilà, on s'arrangeait comme ça. Parce qu'on était une bonne équipe de copains, de copines. Et pendant un an et demi, avant de nous mettre en ménage, on s'est bien amusés. On allait à la mer, à la montagne. Enfin, on faisait un peu les fous. Voilà, on en a bien profité. Ça a été un peu mon seul moment de répit. Et à Bruno aussi. Parce que le Père Péruseau, il n'était pas aux commandes non plus. C'était un tyran. Bon, là, je vais m'arrêter quelques instants encore, hein. Oui, bonjour à tous. Je vais surtout faire une narration pour faire une autobiographie familiale. parce que je trouve ça indispensable par rapport à certains événements qui se sont passés et qui se passeront peut-être. Voilà. Je veux dire, là, toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Je vais donc vous parler encore de cette sœur Gisèle qui était donc chez Madame Mélinès, qui avait fugué. On a réussi à le retrouver, mais ça ne lui a pas porté bonheur. Parce qu'elle s'est mis avec un mec qui la tabassait. Et nous, en ce moment-là, on s'est installés avec Bruno, à Pibrac, dans une petite corde ferme charmante qui s'appelait La Bergerie. Et j'ai eu ce Sabine à Pibrac. J'ai passé le permis à l'école Michel, à l'auto-école Michel de Colomiers, dans une Diane. Et j'amenais dans le couffin, j'amenais Sabine, bébé, et je prenais mes cours d'auto-école. Ensuite, bon, il faut que je mette tout ça un peu dans l'ordre. Ensuite, bon, on a pris le garage. On s'est mis ensemble, on a pris le garage. Et Gisèle, ça s'est trouvé qu'elle habitait, qu'elle avait trouvé un mec, un chauffeur de bus, qui habitait à proximité du garage, dans des immeubles à l'arrière du garage et à côté de la gendarmerie. On avait beaucoup de clients gendarmes. Et à un moment donné, ils nous ont dit, bon, ça peut parler, parce qu'il y a Gisèle et tout ça. Il faut qu'on intervienne dans l'appartement sans arrêt. Elle se fait frapper. On ne comprend rien. Alors, on ne sait pas si ça vient du mec. On ne sait pas si votre soeur... Donc, moi, on l'a envoyé. Je l'ai envoyé assez loin. Je l'ai envoyé à Lyon, avec l'accord de mon frère Jumeau, qui lui avait trouvé un petit appartement à Lyon, pas très loin de chez lui, pour qu'il puisse se surveiller. Et moi, j'ai payé le loyer. Voilà. Je lui ai payé le loyer pendant 4 ou 6 mois. D'ailleurs, j'ai encore les relevés bancaires, parce que moi, je garde tout. Comme ça, s'il y a des preuves à donner, je peux les donner. Ensuite, elle a recommencé à faire des bêtises. Et elle a rencontré un mec, voilà, sur Lyon. C'était un beau mec, en Yougoslave. Mais seulement, il était fiché à Interpol. Il était accusé de terrorisme. Mais elle s'est mariée avec lui. Et lui, il s'est fait la malle. Et Gisèle est toujours mariée. Donc, elle est, si elle ne peut pas se remariée, ou si elle se remarie, elle sera bigane. Voilà. Voilà le phénomène. J'ai énormément, bon, dépensé d'argent avec elle. Elle s'était aussi mariée avec un cuisinier, Jacques, qui habitait à Lusnac. Et qui travaillait dans un restaurant. C'est un charmant garçon. Très beau, très travailleur. Mais là aussi, il n'a pas pu, ça a duré quelques années. Lorsqu'elle a été enceinte, elle ne voulait pas de l'enfant. Elle a pris des aiguilles à tricoter, ces choses. Et elle a blessé le bébé. Bon, il n'est pas mort. Il est en fait une césarienne et il n'est pas mort, le bébé. Mais par contre, bon, il est handicapé. À cause de Gisèle qui a voulu avorter avec des aiguilles à tricoter. Elle s'est planté ça dans le vagin et elle a fait n'importe quoi. Elle aurait pu d'ailleurs mourir, faire aussi une hémorragie interne. Voilà, et là aussi, il a fallu qu'avec bon nom, on se débrouille pour un peu aider Jacques aussi, moralement et matériellement. Et prendre des dispositions et essayer de, bon, comme on dit, d'être au bon endroit, au bon moment, de bons conseils. Et surtout, d'apporter du sentiment, de l'affection dans des moments aussi difficiles.